Nous allons maintenant accueillir Timothée Dube, merci beaucoup Timothée d'être là ce soir, donc Timothée du THL, National Institute for Health and Welfare, nous accueillons aussi son directeur, Yari qui est ici ce soir, merci beaucoup, Yari d'être là, Yari qui s'est là. Donc Timothée, tu as fait tes études à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, je connais bien, je passais 8 ans là-bas, pas la faculté de médecine mais Clermont-Ferrand, avant de faire ton internat de santé publique à Paris. Aujourd'hui tu es en poste à l'Institut de santé publique finlandais dans le cadre d'une bourse d'épidémiologie de terrain qui est organisée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ECDC. Ce soir, tu viens nous parler des encéphalopathies attiques, je suis arrivé en Finlande sans avoir répété. Donc c'est la méningo encéphalite attique est une maladie infectieuse endémique en Finlande notamment et comme il y a eu en effet de nouveaux foyers dans le pays, la communauté des chercheurs a essayé d'analyser l'impact des facteurs notamment climatiques et écologiques sur son émergence entre 2007 et 2017 et c'est ces résultats que tu es venu nous présenter ce soir. Merci beaucoup. Je profite aussi de cette présentation pour dire que nous allons accueillir fin juin le professeur Sansonetti qui est professeur français Sansonetti donc qui est titulaire de la chaire, d'une chaire au Collège de France et qui travaille à l'Institut Pasteur et qui viendra nous parler de la recherche en santé. Fin juin, nous aurons une conférence à cette occasion-là donc marqué sur vos calendriers le 25 juin. Il y aura des visites qui seront également organisées dans ce cadre-là et notamment une visite à THL pour voir les coopérations possibles entre l'Institut Pasteur et les centres de recherche ici en Finlande. Voilà. Tim, c'est à toi. Merci Mathieu pour cette petite intro. Alors on peut appeler ça mélingo-encéphalite à tic ou encéphalopathie à tic. Il y a les deux, les tout aussi difficiles à prononcer. Mais tu maîtrises. Oui, j'ai eu le temps de m'entraîner. Donc, alors, je vais vous parler de paramètres environnementaux et d'émergence de la mélingo-encéphalite à tic à partir de données qui ont été collectées de 2007 à 2017 en Finlande. Pour commencer, la mélingo-encéphalite à tic, c'est quoi ? C'est une maladie virale. Donc c'est un virus, contrairement à la maladie de Lyme, la borreliose, que nous, on a plutôt tendance à connaître en France puisqu'on a des cas de borreliose, mais on n'a pas de mélingo-encéphalite à tic en France. Donc c'est un virus de la famille des flavivirus, comme le Zika, dont on a parlé beaucoup ces dernières années. Et le principal, le mode de transmission, c'est via la piqûre de tic qui va vous piquer lors de vos randonnées, lorsque vous allez balader votre chien, etc., etc., donc lors de son repas sanguin. Il y a un autre mode de transmission qui a été observé, c'est par la consommation de produits laitiers non pasteurisés. Ça reste rarissime, et ça ne m'empêchera pas de prendre un peu de fromage après, mais voilà. Donc les tics qui transmettent cette maladie, c'est la famille des Ixodidées, donc c'est les plus fréquents qu'on est en parlant, comme l'Ixodricinus, que beaucoup d'entre vous ont déjà dû croiser en vous baladant. Et parmi les autres, des tics, il y a nous, mais il y a aussi pas mal de mammifères, dont les cervidés, ce qui sera un des intérêts de ce travail, et les oiseaux. Donc c'est une maladie qui a trois sous-types viraux, il n'y en a que deux qui ont été observés en Finlande, et c'est de ces deux-là qu'on va parler, le sous-type européen et sibérien. Et donc, je vais le dire à plusieurs reprises, la maladie est asymptomatique dans 90% des cas. Je ne veux pas être alarmiste. Et la symptomatologie va dépendre du sous-type. Donc, dans le sous-type européen, ça passe par deux phases. D'abord, un syndrome pseudogrippal, donc une petite grippe, qui est suivie dans 20 à 30% des cas de ceux qui auront eu un syndrome pseudogrippal par une atteinte neurologique, une médingo-encéphalite, donc des symptômes type méningique, un réveur méningé, perte de conscience, vomissement, etc. Et parmi les gens qui développeront une médingo-encéphalite, il y en aura 10 à 15% qui auront des séquelles à long terme. C'est à peu près pareil dans le sous-type sibérien, sauf que la symptomatologie neurologique est directe, et une récupération complète dans environ 80% des cas. Pour les deux sous-types, on a une mortalité qui est aux alentours des 2%, un petit peu moins de 2% pour le sous-type européen. Et, je me répète, mais c'est quand même asymptomatique dans 90% des cas. Voilà. Donc, on n'a pas d'estimation exacte du nombre de personnes qui auraient eu une médingo-encéphalite, qui auraient eu une infection par T-Bone Encephalitis Virus, mais en Finlande, il y a eu, il y a des années, ça a été fait, je crois que je n'ai pas de chiffre exact, mais dans la pièce, je pense qu'une personne sur trois a probablement eu T-Bone Encephalitis sans avoir eu aucun symptôme. En Finlande, c'est une maladie qui est sous surveillance active. Vous savez qu'on a tous numéro d'identification personnelle, le HENKOTOS. Oui, est-ce que c'est... Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit la présence, c'est ça ? Comment c'est quelqu'un qui a dit la présence, c'est ça ? Votre numéro d'identification personnelle qui commence par votre naissance, puis quatre caractères. Donc ce numéro-là, en fait, on s'en sert dans les registres de maladies infectieuses. Et donc, dès qu'un patient a une suspicion de médingo-encéphalitatique, il y aura une demande de prélèvement qui sera faite par son médecin et les résultats seront stockés dans le registre national des maladies infectieuses via son numéro d'identification personnelle. Et ça nous permet vraiment d'avoir un suivi du nombre de cas et de ne pas compter les cas en double, etc. Et donc, en Finlande, on a vu qu'il y avait des nouveaux foyers qui avaient émergé, c'est-à-dire des lieux dans lesquels on n'avait pas de connaissance de médingo-encéphalitatique auparavant, ou bien des grandes augmentations du nombre de nouveaux cas, comme à CIMO ou à RAY, ici. Bonhomme à l'an, il y a un cas pour 100 000 habitants tous les ans, ce qui fait 30 personnes par an qui développent une médingo-encéphalitatique symptomatique. Ça fait, et donc en 2013, il y en avait de près 38. Donc les objectifs de ce projet, parce qu'on va quand même y arriver à un moment, ah non, d'abord la prévention, excusez-moi. Pour vous prémunir de la médingo-encéphalitatique, c'est les mêmes modes de prévention que la boréliose, c'est d'éviter les tiques, tout simplement. Donc le port de vêtements longs couvrants, de bottes en caoutchouc pendant les balades dans la forêt, s'examiner soi-même après une balade pour voir si on n'a pas un tique qui nous a piqué, qui s'est bien nourri quelque part. Et il y a aussi des répulsifs chimiques. Je n'utilise pas le terme d'insecticide, parce que les tiques ne sont pas des insectes, ce sont des arthropodes, ils sont de la même famille que les araignées. Mais c'était le truc. Et vous avez aussi un vaccin qui est sur le marché en Finlande, contre la médingo-encéphalitatique. Pour savoir à qui le recommander, en Finlande, il y a eu une analyse qui a été faite en fonction du bénéfice-risque, car le risque lié à un vaccin est minimal, vraiment, vraiment minimal. Mais si le risque d'avoir la maladie est inexistant, il n'y a pas d'intérêt d'être vacciné. Et il y a aussi une étude de co-efficacité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vacciner une population ne soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que de traiter les quelques personnes qui l'auraient eues. C'est très cynique. Mais c'est aussi ce qui détermine le dépistage du cancer du sang en France ou le dépistage du cancer de la prostate, dans la mesure où dépister coûte moins cher que de traiter des cas tardifs. Donc, par exemple, en Finlande, en Finlande, sur la région, sur Kémissimou ou sur Allende, on recommande à toute la population d'être vaccinée. Sur Parainen, ça sera uniquement les gens qui sont résidents permanents avec des activités extérieures. Ça dépend donc de la localisation et de l'activité. Donc, les objectifs de ce projet, c'était de décrire l'épidémiologie de la méningo-encéphalite et d'athique en Finlande, de montrer clairement l'augmentation au niveau national et régional de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas observés tous les ans, de la maladie, et de rechercher l'influence de certains facteurs environnementaux. Pour tout ça, on a utilisé pas mal de données. Et je vais passer un tout petit peu de temps sur les données parce que c'est intéressant de vous montrer qu'on n'avait pas une disquette sur laquelle il y avait tout et c'était prêt à utiliser. En fait, le gros du travail, ça a été de préparer les données pour être en mesure d'elles utilisées. On avait des données épidémiologiques, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dans le registre des maladies infectieuses. Et là-dedans, on avait la date du prélèvement, parfois la date des premiers symptômes, parfois pas. Et là-dessus, on voulait absolument trouver une date, une période d'exposition de la personne à la maladie pour pouvoir rentrer ça dans nos modèles avec nos données environnementales. Du coup, on a dû imputer, c'est-à-dire calculer une potentielle date d'exposition. Et là, c'est un des premiers aléas, c'est qu'on a dû partir d'un présupposé en cherchant quelle était la date moyenne entre les premiers symptômes et l'exposition à la maladie, en général, d'incubation. Ensuite, on avait aussi des infos qui étaient intéressantes. On a demandé aux patients de dire où ils avaient été pendant la période qui est la plus probable de contamination. Pour certains, c'était très simple. Ils n'avaient pas bougé du tout pendant les six derniers mois. Pour d'autres, on avait des zones plus larges. Je suis resté en Laponie. D'accord, ok. Pour d'autres, c'était vraiment... J'étais à Helsinki tout le temps. Donc, on pouvait pointer vraiment sur une Kunta. Ensuite, on s'est intéressé aux données animales. Comme les animaux sont des hôtes, des tiques, et comme ça a été montré également dans d'autres pays, je pense notamment en Suède, on a montré que la densité, le nombre d'animaux dans certaines régions avait une influence sur le nombre de cas de méningo-encéphalitatiques dans cette région. Donc, on a récupéré ça auprès de Louquet, qui est la surveillance de la faune et la fleur finlandaise, quelque chose comme ça. Et ils nous ont dit, on n'a pas le nombre d'animaux présents dans chaque région. Ça demanderait des moyens fous de compter tout ça. En revanche, on a le nombre d'animaux qui ont été chassés pour certaines espèces dans toutes ces régions-là, sauf pour Allende. Et je m'excuse pour la tête de ce plan, je n'ai pas eu le temps d'en refaire un plus précis. Comme vous voyez, il est un petit peu élargi. Donc, on avait le nombre d'animaux chassés, mais ça tombe bien, ça nous suffit, parce qu'il y a des vétérinaires, des chercheurs vétérinaires qui, il y a quelques années, ont réussi à montrer que le nombre d'animaux chassés sur une zone est très lié au nombre d'animaux qui sont vraiment là. Ils ont fait ça en comptant les crottes d'animaux, les excréments retrouvés dans les forêts, et en typant les types d'animaux, et en disant, écoute, on a retrouvé le nombre de crottes qu'on a retrouvé pour 300 règnes, il y en a combien qui ont été chassés ici, enfin, un truc très méthodique. Donc, on pourrait utiliser ça comme un proxy du nombre d'animaux dans la zone. Ensuite, il y avait les données climatiques. De façon assez amusante, pour avoir les données climatiques en Finlande, gratuitement, on a dû les demander à l'agence de météorologie américaine. Et on les a eues très facilement, on ne les a même pas demandées, elles étaient en libre-accès. En revanche, ça a demandé un peu de travail d'exploitation, parce qu'en fait, toutes les stations météo ne collectent pas les mêmes données de la même façon. Et par exemple, on aurait beaucoup voulu avoir le niveau de précipitation et la couverture, le manteau des jeux, et en fait, d'une station à l'autre, il y avait énormément de modes de recueil différents. Donc, on ne pouvait pas du tout utiliser le niveau de précipitation, ce qui aurait pourtant été un paramètre majeur. Donc, on a dû se limiter aux valeurs, aux températures. Comme on avait pas mal de zones, comme on avait des zones, comme les nombres d'animaux chassés nous étaient donnés par zone de chasse, on a dû se restreindre à ces zones géographiques qui sont très larges. Et ce qui est dommage, dans une maladie dans laquelle on a vraiment des foyers, de se restreindre à des zones aussi larges, mais on a dû calculer des valeurs moyennes pour nos stations par zone de chasse et utiliser ces variables-là. Donc, ce qui vraiment, on pense, dilue l'effet des changements climatiques, des aléas climatiques. On arrive au résultat. Donc, sur 11 ans, il y a 488 cas qui ont été rapportés en Finlande. Donc, 488 personnes qui ont été diagnostiquées avec une méningo-encéphalitatique. Ça faisait une médiane de 43 personnes par an. C'était des gens d'un certain âge, plus généralement, avec une médiane à 53 ans. On a dû faire encore un peu plus de gestion de données parce que sur nos 488 personnes malades, il y en avait 28 qui avaient été exposés à l'étranger. Donc, il y avait eu très fort probablement une médiane qui l'avait très fortement attrapée à l'étranger. Donc, on a décidé de ne pas les inclure dans nos modèles. Ensuite, on avait 65 cas. Et là, ça parle de qualité des données. Ça fait un peu plus de 10% des cas pour lesquels on n'avait pas de date exploitable ou bien de lieu d'exposition qui n'était pas déterminable. Et là, on va faire un peu de mathématiques. Mathieu est content. Moi, j'ai fait médecine pour éviter les mathématiques et je me retrouve, dix ans après, à en faire encore un peu. Donc, on a utilisé une fonction mathématique qui s'appelle la réaction binomiale négative. Ça, c'est pas vraiment le point. Mais alors, grosso modo, on a fait un modèle mathématique dans lequel on voulait expliquer le nombre de cas observés par le temps qui passe. Parce qu'on partait du principe qu'il y a eu une augmentation au cours du temps. Par le fait que dans chaque région, ça va être différent. Et aussi, on a voulu mettre là-dedans le fait que c'est une maladie qui est saisonnière. On n'aura pas autant de cas en janvier, quand il y a 15 cm de neige, qu'en juillet, quand tout le monde est dehors et se balade en chambre, dans la forêt. Et donc, voici un petit exemple de comment on construit nos modèles qui sont vraiment des modèles statistiques hyper basiques. René, voilà, il ne te moque pas. Je pense qu'il utilise des trucs beaucoup plus complexes que nous. Ça, c'est un petit exemple de construction du modèle. En bleu, vous avez le nombre de cas observés par mois. Ça, c'est les faits, les données observées. Ensuite, en rouge, on a demandé à notre modèle de nous dire de combien ça augmente progressivement. Et notre modèle nous a dit « Sur les 11 dernières années, tu prends environ 11 % par mois. » D'accord, mais bon, ça, ça ne me dit pas comment ça bouge en fonction du temps. Et donc, vous voyez la courbe avec des trémas verts, c'est l'augmentation à laquelle j'ai ajouté la périodicité, le fait que la maladie fonctionne par cycle. Et là, comme vous pouvez le voir, mon modèle, il est plutôt en phase avec ce qui se passe vraiment. Et donc, je pourrais presque dire l'an prochain, ça va faire comme ça et dans deux ans, ça devrait faire comme ça si rien ne change. Ça sera la seule courbe d'exemple que je pourrais vous donner parce qu'après, ça part vraiment trop dans tous les sens. Si on prend sur l'année, voilà, donc si on prend les données de façon annuelle, l'augmentation au cours du temps, elle est claire. On est parti de 20 cas par an à peu près en 2007 jusqu'en 2009 et maintenant, on est à trois fois plus. On voit qu'il y a 15 % de cas supplémentaires chaque année sans que le système de surveillance n'ait changé. On pourrait se dire, est-ce qu'on ne réussit pas à mieux les capter ? Non, le système de surveillance n'a pas changé sur ces dernières années. Les méthodes de laboratoire n'ont pas changé non plus. Donc, c'est probablement une augmentation qui est réelle. Vous allez vous demander, alors, est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles c'est plus safe que d'autres ? Eh bien, de façon régionale, c'est complètement différent. Il y a une grosse hétérogénéité régionale. Clairement, vous avez des régions qui sont indemnes, comme Calinou ou l'ostropothnie et des régions dans lesquelles l'augmentation est vraiment très franche. Je pense à Olu ou Ousima, donc par ici, où on a une augmentation assez massive. Ousima, on a une augmentation d'environ 39 % par an du nombre de cas. Donc, d'ici quelques années, peut-être que la vaccination sera également recommandée dans la région. On passe à la modélisation des données climatiques. Donc, on utilise à peu près le même modèle et donc en variable d'ajustement, je ne sais pas si vous entendez ce terme souvent, on parle souvent de variable d'ajustement en disant on m'a considéré comme une variable d'ajustement, comme si c'était péjoratif. Mais une variable d'ajustement dans un modèle, c'est super important. Ce n'est pas la variable dont on va regarder le résultat, mais ça fait partie des variables qui permettent au modèle de tenir la route. Et donc, en ajustement, on avait cet effet aléatoire sur les territoires de chasse et la périodicité, le temps. Et donc, on a voulu voir pour chacune de nos variables climatiques séparément, qu'est-ce que ça donne sur notre modélisation. Et là, rien. C'était malheureusement non concluant. On avait des incidences ratios pour vous expliquer l'incidence rate ratio qu'on a ici. Grosso modo, il est à 0,93 pour une température minimale. Donc, ça veut dire que pour l'augmentation de 1 degré de la température minimale, on aurait 7% de moins de cas sur la zone pendant la période donnée. Ce qui va à l'encontre de ce à quoi nous on s'attendait. Ceci dit, ce sont des résultats qui sont non significatifs. C'est-à-dire qu'il y a en statistique, un dogme qui est le dogme de la p-value. J'espère qu'il n'y a pas de bayésiens parmi vous, c'est une autre école de pensée en statistique, car oui, en mathématiques, en statistique, il y a des écoles de pensée. Donc, l'idée, c'est que si cette valeur-là est en dessous de 95, de 0,05, on sait que les résultats qu'on donne, on a 95% de chance de ne pas se tromper. donc, on ne peut pas ici faire confiance à nos résultats obtenus ici. On est ensuite passé à la modélisation des données animales. Là, on a recommencé avec chacune des nombres d'animaux chassés par région et on a quand même voulu avoir une variable climatique en ajustement. Donc, on a pris la température minimale parce que, donc, je n'ai pas pu vous afficher les paramètres des modèles, mais c'était aussi le modèle qui était le plus robuste sur toutes ces variables climatiques. Et là, donc, chacun des animaux pour chacune des espèces, on a fait une analyse séparée. Alors, j'ai le nom des animaux en anglais si vous n'êtes pas... Parce que... Tu manques le loup. Il y en a à Expo des loups. J'ai vu. Alors, le problème des loups, le problème des loups, c'est que ça n'est pas collecté par l'ouquet. Donc, je n'avais pas les loups. Voilà, tout bêtement. On fait avec ce qu'on peut. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle, on a fait une analyse univariée, c'est-à-dire qu'on a pris chacun, enfin, on a pris chacun des espèces d'animaux séparément, une à une, dans le modèle. On n'avait pas de résultat statistiquement significatif, donc rien dans lequel on pouvait dire regarder tel animal, ça bouge de... Si tu as 100 animaux chassés en plus au mois de février, dans telle région, tu as vu, tu as ton incidence, le nombre de nouveaux cas qui va augmenter de 10%. On n'avait rien de franc parce que tout était non significatif ici. Ensuite, l'étape suivante était de faire un modèle dans lequel on mettrait tous les animaux plus nos variables d'ajustement qui comptent beaucoup pour nous, les variables d'ajustement, et donc de voir ce que ça allait donner. Donc, on a fait courir ce modèle et on a commencé avec tous les animaux et en regardant la robustesse du modèle, c'est-à-dire la fiabilité du modèle et s'il tient, on a regardé, on a retiré progressivement des animaux qui posaient problème dans le modèle ou n'apportaient absolument rien. Et on a arrivé à cette conclusion qui n'est pas commune et qu'on ne peut pas vraiment comparer avec d'autres pays. Donc, on a observé que pour 100 serres de Virginie chassées en plus dans une région, on a vu une augmentation du nombre de cas de 3%. On aurait voulu pouvoir comparer avec d'autres pays. Le problème des serres de Virginie, ce sont les White-tailed Deer qui ont été importés en Finlande dans les années 60 du Minnesota. Donc, on aurait voulu comparer ça avec les équipes de chercheurs suédois qui ont fait des travaux analogues. On ne peut pas. Ils n'ont pas les White-tailed Deer. Et ça rend nos résultats sur les chevreuils. Chevreuils, ce sont les rogue deer. Difficilement interprétables aussi, puisqu'on a tendance à imaginer qu'une espèce chasserait l'autre, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il y a plus de tels animaux, il y aurait moins de celui-ci. Et donc, on ne sait pas tellement, tellement comment interpréter le fait que pour 100 chevreuils de plus surchassés sur telle zone, il y aurait 6% de cas en moins. Pour conclure, l'augmentation, elle est claire. Les variations régionales, on en est sûr. Et il doit se passer quelque chose au niveau des cercités. mais voilà, on ne peut pas arriver avec un drapeau et aller au journal de 20 heures et dire « Ah, ah, c'est les cerfs de Virginie, c'est les cerfs de Virginie, il faut tous les abattre. » On ne peut pas dire ça, on ne peut absolument pas dire ça. Notre projet a beaucoup de limites et c'est les limites de la recherche en général. On n'avait pas une véritable densité en animaux mais des proxys. On n'avait pas de données pour Haaland alors qu'il y a énormément de cas de méningo-encéphalitatique qui sont à Haaland. Donc, il était exclu de notre modélisation des données animales. Nos données climatiques étaient limitées aux températures. Il aurait été majeur de pouvoir s'intéresser à la couverture neigeuse parce que les tiques n'ont aucune activité quand il reste de la neige. Ensuite, nos unités géographiques étaient très larges, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et ça dilue vraiment l'effet de ce qu'on aurait pu observer. Et enfin, et là vous allez rire, mais on n'avait que 11 ans de données et 11 ans pour des analyses de ce type-là, c'est super court. C'est fini. Merci. Merci.